Hey Matelot ici Défroy et aujourd'hui deuxième tutoriel sur comment faire une cabane dans les arbres sur minecraft donc il s'agit d'un nouveau style de cabane cette fois ci tout en bois encore une fois mais un peu différent vous voyez voilà donc on va reprendre la même astuce que pour le premier premier épisode encore une fois j'enlève les shaders pour qu'on y vaut mieux on place une sapline sur un trou d'arbre fait préalablement d'au moins six ou sept blocs de hauteur un minimum on place des blocs de vitres au dessus pour avoir plus de chance d'obtenir un big tree ok comme ça en laissant un trou pour que l'arbre puisse pousser on place des vitres comme ça et normalement on aura plus de chance de tenir un big tree ok donc là j'ai eu de la chance vraiment deux blocs je trouve que ça marche mieux que trois même d'ailleurs c'est un peu bizarre enfin bon voilà donc on va passer une plateforme à peu près vers le milieu de l'arbre qui va être en bois un peu foncé en bois de sapin à peu près ici par exemple voilà on va même le faire en bloc plein au début hop ici comme ça on va laisser un trou pour qu'on puisse passer et en fait on va on va calculer à partir du tronc quatre blocs de chaque côté donc 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 ok et on va combler la plateforme ici jusqu'à laisser juste un trou comme ça sur les côtés ok d'ailleurs on va pas les faire en bloc plein les les trous comme ça on va on va enlever les surplus comme ça et on va plutôt les faire en demi bloc d'ailleurs je viens de je viens d'y penser comme ça ça paraîtra plus naturel faire un peu plus plus convaincant on va dire hop voilà ok donc là on a notre petite plateforme on va faire un peu la même chose que la dernière fois c'est à dire on va mettre des supports qu'on va faire en en escalier de bois foncé hop ici comme ça pouf et pouf pouf et pouf ok oui que ça donne un petit style assez sympathique on va utiliser les échelles du coup pouvoir monter quand même dans l'arbre ça serait quand même plus pratique à vous me direz hop ici comme ça boum boum et au dessus du coup on va utiliser les blocs et demi blocs de bois plus foncé enfin plus plus clés à c'est à dire les bois de boulot et si je les retrouve déjà ça c'est pas c'est pas dit ok donc on va voir que vous allez voir que du coup là l'entrée de l'arbre se fait directement à l'intérieur de de la cabane contrairement à la première maison que je vous avais présenté voyez là on arrive directement à l'intérieur il y a même deux pièces carrément hop voilà donc peut y avoir deux blocs d'espace ici trois ici deux ici j'essaie de me rappeler un petit peu quand même donc hop un bloc ici comme 1 2 3 3 c'est mieux un ici comme ça ok un ici un bloc ici si je dis pas de bêtises c'est un truc un peu comme ça on va faire trois blocs de hauteur à chaque chaque pilier et on va mettre entre chaque pilier des escaliers de boulot à l'envers histoire de donner un minimum de style le haut truc c'est à dire hop ici comme ça un escalier à l'envers un escalier à l'envers ici sur la longueur ici comme ça aussi voilà hop hop alors ici du coup vous allez voir la porte donc on va rien mettre et on va remettre une ici aussi ok donc maintenant on va utiliser les demi blocs de 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 machin comme ça on va les prolonger à partir du tronc sur toute la surface de cette de cette partie là de la de la construction en la faisant dépasser d'un bloc de chaque part voilà tout simplement et en fait cette partie là du coup de la maison va être plus courbée finalement enfin plus non pas courbée mais va être avec des escaliers comme ça que l'on va mettre ici donc va y avoir un toit à partie un toit vraiment en pente un toit pointu sur cette partie là de la maison hop comme ça alors on fait pas dépasser pour l'instant les toits de chaque côté on le fera en demi bloc un peu plus tard pouf pouf et pouf voilà donc on le fait tout le long encore une fois je trouve que c'est assez sympathique les maisons comme ça pour les maisons de début de partie hop vous ça se fait très rapidement en fait un arbre comme ça ça se fait pousser très rapidement il suffit de tuer quelques squelettes pour avoir des os comme ça vous avez directement hop les des des du bon mille et et pouvez faire pousser un arbre comme ça tout de suite et vous pouvez faire à votre petite base comme ça sympathique tout de suite ça je trouve ça assez assez sympa donc là du coup je vais je mets deux blocs au dessus de l'entrée comme ça enfin de l'entrée sur la terrasse d'ailleurs mais je vais surtout mettre des vitres des glaces pannes comme ça un peu partout alors du coup il y aura juste la petite subtilité que du coup là il y aura un trou en fait à cause des escaliers à l'envers eux mais du coup je les gardais quand même parce que je trouve que ça gêne pas des masses après effectivement s'il y en a qui veulent enlever ça bas si vous avez trouvé des trucs à intéressant à utiliser fait m'en part ça pourrait être sympa hop et donc ici peut-être il ya moyen de faire un un truc comme ça ou histoire de cacher les trous notamment moi pourquoi pas après c'est vrai que moi du coup j'avais ouvert un un peu comme ça aussi j'allais laisser un trou j'avais même mis au début un un machin comme ça un espèce de volet mais je trouvais ça un peu bizarre je trouvais que ça faisait bizarre laissez moi votre avis du coup je vous montre ça comme ça ok et voilà donc j'ai trouvé ça bizarre mais du coup j'ai laissé avec un trou comme ça alors j'ai pas mis de blocs de vitres parce que bah il y a les vitres du coup qui dépassent de l'admi bloc et ça fait encore plus bizarre je trouve donc du coup c'est vrai que si vous n'avez pas de chance comme moi et que les feuilles ne couvrent pas le trou que vous avez fait ici ne couvrent pas totalement rien et bien lorsqu'il va pleuvoir sur la map vous allez avoir de la flotte dans votre maison donc c'est pas terrible enfin bon ça se ça passe quand même quoi d'ailleurs je vais enlever ça ici je mets des portes plutôt comme ça vous voyez ainsi que une porte ici comme ça comme ça j'ai deux pièces dans dans ma maison dans ma cabane dans les arbres plutôt puisque c'est pas vraiment une maison et on en a quasiment terminé en fait il nous reste plus que les les barrières les barrières qu'on va mettre en bois foncé comme ça je les avais mis en bois beaucoup plus foncé d'ailleurs sur le modèle oui pourquoi pas parce que du coup ça tranche encore plus avec avec le le bois du du socle de notre plateforme donc ça marche aussi et on a notre petite maison toute mignonne dans les arbres hop alors du coup qu'au niveau de l'aménagement au niveau de l'aménagement on va pouvoir mettre la cuisine ici par exemple alors j'ai pris deux crafting table c'était pas ça un four une table de crafting oui je sais avec mon pack de textures c'est c'est pas évident la table de crafting tu vois ouvre tes chakras et tu y verras une table de craft vas-y je sais que je sais que tu peux y arriver ça doit pouvoir marcher donc voilà on met ça ici et ici bon on va mettre la chambre classiquement pourquoi pas si comme ça avec un coffre alors là toute la difficulté va être de mettre vraiment de la décoration après en reparler mais là je vois dans le coin ici peut-être pas ici quand parce que ça demande ça boucherait de la place pour la porte mais ici dans le petit coin il ya moyen de faire quelque chose voyez vous alors on va utiliser des blocs des demi blocs plutôt de bois de deux bois comme dans le mur qui est plus comment ça s'appelle ce truc de votre boulot et on va mettre le petit pot fleur qui fait plaisir si je retrouve avec voilà fleur orange les couleurs l'orange et le couleur des pays bas me semble-t-il et ici là on a un joli mur tout mignon tout plein pour mettre une painting carrément on va jusque là ouais un petit truc un peu un un peu trop un voilà painting de deux blocs là les rues de new york apparemment ou de je sais pas quelle ville je ne sais pas bon et bien voilà on a peut-être même la place hop de mettre un petit transat qui fait plaisir hop avec une machin comme ça n'est ce pas même carrément carrément ici pouf avec le petit la petite boisson fraîche simulé avec un magnifique pot de fleurs voilà n'est ce pas merveilleux sans déconner magnifique alors voilà c'est une maison une cabane dans les arbres qui a pas mal de place du coup et qu'on peut même augmenter de taille parce que c'est ce compartiment là de la maison par exemple pour le faire on peut en faire deux de chaque côté du tronc ou même faire une carrément une grosse base directement dans l'arbre donc on peut faire plus grand encore mais là pour le coup le le rapport utilité par rapport à la beauté réelle de la construction je trouve elle est très intéressante toi voilà donc petite maison dans les arbres très sympathique voilà des petites cabanes plutôt d'ailleurs plutôt que plus que maison dans les arbres d'ailleurs on peut rajouter des barrières ici histoire de rajouter un peu du style tu vois voilà que demande le peuple sérieusement sympathique comme tout voilà donc j'espère que ces deux tutoriels de caman dans les arbres vous auront plus je verrai bien de toute façon voilà j'espère que que vous allez bien voilà je sais plus comment terminer ma vidéo bon jeu à tous bon vent matelot et à la prochaine